bonsoir à tous et à toutes bonjour à tous et à toutes bienvenue sur le tutoriel vidéo de darka et le diablo sur ce nouveau tuto je vais vous apprendre à comment copier un dvd donc copier un full dvd ou un dvd air avec le programme dvd shrink 3.2 c'est un programme qui je trouve mieux que dvd fab dans le sens où c'est un programme qui ne prend vraiment pas de place dans votre ordinateur et en deux temps trois mouvements le dvd copier donc je vais vous copier les trompes donc là c'est la jaquette du 1 mais ce que je vais vous faire c'est le 2 alors c'est parti vous ouvrez dvd shrink assurez vous de bien mettre votre dvd dans dans votre lecteur lecteur ou graveur cd dvd vous faites open disque qui veut dire ouvrir un disque moi je l'ai en anglais mais qu'il soit en anglais ou en français ça change rien là il vous demande sélectionner le lettre de votre dvd dans quel lecteur il est donc le mien il est dans le 2 fait ok voilà et là il commence à faire la copie donc vous avez donc là le débit combien il est là c'est l'analyse donc des fragmenteurs de du disque et là c'est le le temps où il va vous copier le dvd ici vous avez donc la vidéo qui défile si vous voulez pas la regarder vous appuyez sur sur cette petite case inable vidéo premium ça vous fera gagner du temps là voyez là c'est pour moi c'est nickel donc le dvd finit de se copier finis en fait d'analyser le le dvd donc en fait il retire toutes les sécurités du dvd pour vous le présenter sur le programme de dvd shrink dans deux secondes voilà donc voilà donc là vous avez le menu tous les fichiers qui sont tous les dossiers qui sont là ce sont les chapitres en vidéo là c'est le bonus tout ce qui est bonus donc pour faire un défaut dvd c'est très simple vous laissez tel quel c'est un original voilà et puis vous n'avez plus qu'à envoyer pour faire un dvd r c'est un dvd r à ne pas confondre avec un dvd rip un dvd r c'est tout simplement voilà un dvd retravaillé alors c'est soit il est compressé soit on retire la bande de la bande son audio en anglais voilà vous allez voir là j'ai une barre si je retire l'audio anglais vous allez voir là j'ai déjà diminué là j'ai diminué encore à j'en retire un site hop 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 on peut même retirer alors j'ai retiré l'audio dans les menus je vais retirer je vais retirer l'audio anglais arabe à touch là là on est passé à du full dvd donc du full dvd on est passé au dvd r donc j'ai retiré ce que je voulais au niveau de l'audio mais bon moi je préfère tout laisser le menu l'anglais etc mais je préfère les compresser donc pour le moment je préfère laisser ça comme ça voilà ça donne un full dvd vous faites backup là il vous demande si vous voulez laisser justement la la protection européenne ou japonaise c'est pas bon c'est rien de bien méchant vous faites ok là il vous demande actuellement de quelle manière vous voulez vous voulez l'enregistrer soit en iso ou soit par dossier alors en dossier ça veut dire qu'il va vous mettre une partie audio et une partie vidéo séparément donc le mieux ce qui a à faire c'est de laisser quand même en images iso c'est plus simple et pratique là il vous demande donc où est-ce que vous voulez le sauvegarder donc moi je préfère le laisser sauvegarder sur mon bureau le nom je vais laisser ça comme ça surtout n'oubliez pas de taguer vos liens vos fichiers ça prouvera bien que c'est bien vous qui avez fait le cas est bien copié le dvd qui a bien fait ce travail là donc donc c'est by donc by par terre k.l diablo 1 et vous faites enregistrer et voilà ce que là on est bon fait ok et voilà vous avez donc voilà vous copiez actuellement le dvd donc dans 32 minutes il est fini voilà donc c'était je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie de de ce tutoriel donc de dvd shrink j'espère qu'il vous a bien plu et je vous dis à tout à l'heure voilà nous sommes à tout arrivé à ce tout à la fin de cette deuxième partie et hop oui la vidéo qui passe voilà voilà donc on a copié donc le dvd se termine dans quelques secondes afin de vérifier donc si le dvd fonctionne bien c'est là que je dis c'est pas mal pour il vaut mieux voilà il vaut mieux de l'avoir en images iso parce que en images iso comme dit qu'il est fini ok voilà après vous avez pu que fermer le vd shrink donc là je vous ai mis vers ces médias player c'est vite comprendre c'est que vous avez plus qu'à prendre l'image iso et à le faire glisser dedans là vous avez un fou dvd ainsi je regarde normalement donc c'est un fou dvd mais il l'a mis à 4g à 35 parce que en avis c'est un pal voilà il est en pal si vous prenez le dvd et que vous le passez dans vlc voilà donc vous avez vraiment bien dvd donc je vous remercie d'avoir regardé donc ce tuto j'espère qu'il vous sera bien pratique tous ces programmes là que je vous montre à l'heure actuelle ce sont des programmes que j'ai déjà donc il suffit pour aller les chercher pour aller les chercher regarder ma centralisation ou ma fiche technique bienvenue chez moi et il n'y a pas de souci si vous avez d'autres questions ou des idées de tuto n'hésitez pas à me contacter au revoir et à très bientôt